Je te souhaite la bienvenue dans ce nouveau podcast où aujourd'hui on est sur Paludenne, donc on est à la frontière on va dire entre l'Anilis, donc là je suis sur l'Anilis, et juste en face là-bas où on est sur la commune de Pougarneau. Dans ce podcast je vais te parler de deux choses, la première qui va être l'intelligence artificielle, l'IA, et le deuxième sujet qui n'a pas du tout de rapport, ça va être la vidéo que j'ai sortie hier, à savoir le reportage avec Antoine. Alors pour commencer tout de suite, un point rapide sur l'IA, qu'est-ce que l'IA ? Ça correspond à l'intelligence artificielle, ça veut dire que ce sont des outils qui vont tous, à nous tous, nous permettre de gagner du temps, de créer des automatismes pour produire un tas de travail qu'on n'aurait jamais imaginé il y a quelques années. Et je vais te donner un exemple de ce que je fais moi avec l'IA aujourd'hui, avec justement les vidéos que je prépare, avec les vidéos que je publie, le gain de temps que ça me permet de faire pour justement aussi pouvoir diffuser des vidéos assez régulièrement. Alors pour ceux qui ne le savent pas, j'utilise le logiciel qui s'appelle Adobe Premiere Pro. Alors Adobe Premiere Pro c'est un logiciel de montage vidéo qui est très professionnel, tu peux vraiment faire beaucoup de choses, tu as beaucoup de possibilités, sauf qu'il y a énormément de techniques qui sont complexes si tu les fais toi-même. Mais à côté, tu as un tas de mécanismes qui est traité avec ce qu'on appelle l'IA, donc l'intelligence artificielle, et qui va me permettre, qui va nous permettre, parce que je fais des vidéos sur des sujets qui sont communs on va dire, avec des participants, avec des sujets qui vont intéresser un tas de personnes. Et donc l'IA me permet par exemple de faire des sous-titrages. Ça me permet d'être très rapide dans le sous-titrage, à savoir que quand je vais terminer une vidéo, un reportage en particulier, je vais lancer l'automatisme si tu veux, une fois que j'ai fini, une fois que j'ai terminé mon montage, je vais chercher, enfin demander au logiciel de chercher les paroles, enfin d'écrire les textes par rapport aux paroles que je sors. Et je vais te dire pourquoi c'est très pratique pour moi, parce que ça me permet aussi, c'est important de le souligner, de m'améliorer. À savoir qu'une fois que j'ai fini mon montage, donc je lance l'intelligence artificielle pour qu'il puisse repérer le texte de ma voix, donc je sélectionne le français, je sélectionne comment je veux présenter mon texte, quelle police de caractère, la taille, etc. Et une fois qu'il va rechercher tout le texte, donc en général sur une vidéo qui va durer à peu près une demi-heure avec beaucoup de texte, ça va prendre au logiciel environ seulement 3 minutes pour pouvoir repérer tous les mots. Une fois qu'il a terminé, il va les afficher dans une barre. Et après, moi de mon côté, ce que je fais systématiquement, c'est que je repasse sur tous les mots, donc je refais une lecture attentive pour vérifier si le texte correspond bien à la réalité, parce que ça arrive souvent que par exemple Bresgo, il ne va pas l'afficher correctement. Des mots qui ne sont pas courants, qui n'existent pas au quotidien, il ne va pas les écrire comme il faut. Et c'est là où je veux en venir aussi à l'utilité que ça m'apporte. Dans cette vidéo par exemple, en ce moment, je ne sais pas si tu le remarques, j'essaye de bien articuler. Parce que j'ai repéré par exemple que quand je fais une vidéo où j'articule correctement, il va aussi repérer et identifier les mots de façon plus cohérente que si je parle déjà de façon... Alors il y a deux choses, là je pense à une autre chose en même temps que je parle. Il y a la prononciation d'une part, donc si je prononce bien, il va bien écrire le mot. Et il y a aussi les pauses, parce que je trouve que ça arrive à beaucoup de bretons, c'est que nous on a tendance à parler beaucoup trop vite. Et aujourd'hui j'essaye d'avoir une dynamique comme dans le discours, c'est-à-dire de parler assez vite, mais par contre contrairement à avant, d'avoir plus de pauses. J'essaye maintenant d'avoir plus de pauses, parce que quand je revisualise les vidéos que j'ai tournées, je me rends compte que c'est beaucoup plus compréhensible quand il y a des pauses, des blancs, plutôt que quand je débite tout le temps de la parole, ça donne même mal à la tête, tu vois. Et c'est grâce justement à la fois à l'intelligence artificielle et à la fois au fait que je m'entraîne quand même assez régulièrement. Je fais des vidéos, alors toutes les semaines ça c'est certain, et je fais des vidéos comme assez régulièrement. Les podcasts, c'est pour cette raison aussi d'ailleurs que je suis passé en vidéo. C'est parce que je trouve que ça m'exerce aussi dans la compréhension à travers une vidéo, parce que c'est toujours plus facile de parler dans un micro sur lequel il n'y a pas de vidéo, plutôt qu'une vidéo en réel, parce que ça demande plus de concentration sur, par exemple tu vois le visuel, c'est-à-dire que je regarde la caméra. Il y a une autre chose aussi que j'ai remarqué, c'est que j'avais tendance beaucoup à regarder trop souvent la caméra, alors que quand tu parles à quelqu'un, c'est ce que j'essaye de faire justement, quand maintenant je fais une vidéo, j'essaye de me dire que la caméra, ce n'est pas une caméra, c'est quelqu'un que je connais en face de moi, un ami par exemple, avec qui je vais discuter. Parce que quand tu discutes avec quelqu'un, tu ne vas pas forcément tout le temps le regarder. Tu vas regarder un peu autour de toi et tu vas le regarder aussi en face tu vois. Donc c'est aussi un outil pratique de ce côté-là sur l'exercice que je fais grâce aux vidéos et donc pour faire le lien aussi à l'intelligence artificielle. Et ensuite, la deuxième partie de ce podcast, ça va être très bref, c'est la vidéo que j'ai sortie avec Antoine sur le réseau Bibus, donc sur la ligne 6 qui vraiment je trouvais était sympathique à tourner avec Antoine, donc un passionné. Et c'est là que je me suis rendu compte aussi, tu vois que je pense beaucoup aux entrepreneurs, enfin à l'époque tu vois, je parlais beaucoup d'entre... enfin je pense beaucoup aux entrepreneurs, c'est-à-dire aux dirigeants d'entreprise qui entreprennent, mais il y a aussi, et c'est là que je veux en venir, des entrepreneurs qui entreprennent, qui prennent du temps justement pour parler de leur passion. Donc c'est à travers ce genre de vidéos justement que j'essaye en tout cas de faire passer un message et si d'autres personnes sont motivées, vous êtes les bienvenus, vous laissez un message, vous me contactez. alors pour l'instant plutôt en ce moment, plutôt sur le secteur de Brest et après je pense progressivement peut-être ailleurs en Bretagne. Donc on arrête là pour ce podcast et puis on se retrouve dimanche prochain pour un nouveau reportage à 17h. Ok, Navo ! Hop, je vous laisse... Désolé ! Non, non, mais c'est un espace public. Hop là ! Vous avez trouvé bizarre comme quelqu'un qui parle tout seul ? Oui ! On va voir ce qui se passait ! Ah oui, non, mais il n'y a personne, c'est une caméra. Vous faites plutôt dans la Bretagne ? Non, je suis passionné des mobilités. Je travaille dans une entreprise qui s'appelle les Cards de Zabert à côté là et je fais beaucoup de vidéos sur les transports en général et j'ai une chaîne YouTube qui s'appelle Kibro, K-I-B-R-O et je fais des reportages, j'essaye de varier un peu et puis de faire participer surtout des personnes passionnées de transport ou des entrepreneurs aussi d'entreprises. Donc vous bossez dans vos Cards de Zabert ? Oui ! En tant que conducteur d'autocar ? Alors non, je suis coordinateur transport mais j'étais conducteur au tout début et je fais le lien entre la région Bretagne parce qu'on travaille pour le réseau Bresgo donc c'est un contrat qu'on a avec la région et je fais le lien avec en gros la région et plusieurs entreprises parce qu'on a un contrat sur un secteur. D'accord ! Donc en gros, je m'occupe de tout ce qui est géolocalisation, de tout ce qui est aménagement sur certains commerciés à Nice, ils ont fait la gare de Saint-Antoine il y a quelques années pour donner des avis et puis c'est un peu tout, c'est varié du terrain je conduis aussi parce que j'aime bien conduire et puis je suis passionné sur tout ça Bon ben merci, bonne soirée Merci, au revoir